En fait d'avoir une traçabilité en fait des échanges que ce soit dans la collecte ou dans la communication en fait du cabinet et de savoir qui fait quoi et quand en fait pour agir en fait je pense que c'est vraiment un outil de proximité avec une gestion de la relation client et donc de créer en fait une proximité avec nos clients. On fonctionne beaucoup par mail avec clients donc que ce soit pour la réception de certaines pièces ou de documents que nous transmet les clients lorsque nous-mêmes on envoie les documents aux clients ce qui fait qu'on a des boîtes mail qui sont par moment surchargées. L'impression que j'en ai c'est que au travers de cet outil on pourra potentiellement si j'ai bien compris se décharger un peu de notre boîte mail et échanger finalement via cette plateforme de manière instantanée avec le client et historiser finalement l'ensemble des échanges que l'on peut avoir avec nos clients. Nous en fait notre objectif c'est d'être le partenaire de nos clients et pour être partenaire de notre client il faut être proche de mes clients, comprendre en fait le parcours de mes clients et justement en fait ce fameux historique du client qui me tient à cœur c'est parce que moi je veux accompagner mon client de la phase de démarrage au développement et pour avoir un historique pour échanger avec lui selon les besoins parce que les besoins de démarche ne sont pas les besoins de développement. Ça m'a permis en fait de voir aussi que l'outil SmartEasy est devenu indispensable dans cette réponse là à mes clients. J'ai aussi la partie comptabilité, la partie cabinet parce qu'avec un tableau de bord avec un avancement des travaux au niveau des collaborateurs, moi je fonctionnais en termes d'excel, maintenant j'ai plus d'excel et ça en fait c'est un outil qui est indispensable, ça permet aussi d'être efficient et par rapport aux clients et par rapport aussi au cabinet. Et je dirais encore plus, c'est un double enjeu, c'est que le client nous comprenne nous parce qu'ils vont être fidèles, ils vont savoir que nous on va communiquer beaucoup plus facilement à lui, on va cibler aussi les clients par rapport à des requêtes, par rapport à leur demande. Tous les clients ne sont pas intéressés par exemple à une évaluation, ne sont pas intéressés par une gestion de patrimoine, on va cibler nos clients par rapport à leurs besoins, à leurs intérêts pour faire une séance de email ou pour faire justement une promotion d'une offre qui va être ciblée pour chaque client. Ça nous fait gagner du temps et ça fait gagner aussi du temps à nos clients aussi et ça permet une interaction et dire à nos clients qu'on est aussi agile, qu'on est certes expert comptable, mais qu'on est aussi comme eux, des entrepreneurs qui sont agiles, qui s'adaptent et qui sont dans la transmission et dans la transition numérique. Ça permet de suivre les attentes et les besoins du client et notamment quand on est comme moi un cabinet qui se développe et avec nos collaborateurs on échange sur les dossiers mais on a rapidement la faculté d'oublier de dire une information importante et au moins là le suivi pourra être quotidien et on est absent du bureau, on pourra quand même reprendre la fiche client et puis de ne pas faire d'impasse et je trouve que c'est aussi intéressant notamment par rapport à la crise qu'on a traversée, que nous avons traversée. Je trouve que l'information était moins fluide au bureau que d'ordinaire, donc avoir cet outil là permet vraiment de ne pas faire d'impair et je trouve ça très très intéressant et bluffant pour le coup.